C'est ton avantage qui revient une fois de plus again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, allez je t'attends, va chercher ton bavoir, tellement c'est bon, c'est onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton polo tout neuf. Donc c'est ma semaine rap volume 12, le concept est super simple, si t'as raté tout ce qui s'est passé au niveau du rap, du hip hop et du R'n'B, Vantard repasse en revue toute la semaine et il te parle de ce qu'il fallait pas rater et de ce qui a retenu mon attention, c'est la semaine 12, ça démarre dès maintenant. Alors on va démarrer avec monsieur Joke, car tu es censé savoir que ce lundi 2 juin 2014 est sorti le premier album tant et tant attendu après 2 EP, premier album de ce jeune rookie, de ce jeune challenger que l'on appelle Joke. Bah écoute, je vais pas trop m'étendre et m'épancher dans cette semaine rap, car comme tu peux le constater, l'album est là, t'as vu on a acheté l'album, on a soutenu l'artiste et j'ai fait une grosse chronique de cet album où je t'en parle en long, en large. Une grosse chronique qui fait un peu plus de 36 minutes où vraiment je te parle de l'album dans les détails et compagnie, mes morceaux préférés, les patatis, les patatas. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo qui est juste avant celle-là. Donc si tu veux savoir ce que Vantard pense de cet album, check la chronique qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite on va parler du Summer Jam Festival, donc c'est un gros événement aux Etats-Unis où il y a une flopée de rappeurs. Une fois n'est pas coutume, le Summer Jam 2014 a reçu des invités prestigieux. Donc on a eu le G-Unit, on a eu Nicki Minaj, Nas, Tresongs, DJ Moustard, IG, entre autres. Et le G-Unit s'est reformé. Donc en gros, 50 Cent, il a une double actualité, car en début de semaine, il a sorti son nouveau projet, son street album Animal Ambition. Et il a réuni le G-Unit au grand complet, c'est-à-dire Tony Yeo, Lloyd Banks et Young Bug. Donc voilà, ils se sont reformés et c'est un événement aux Etats-Unis. Et ça a buzzé parce que la dernière fois qu'ils sont remontés en scène tous ensemble, c'était en 2008. Nous sommes en 2014. Dans la foulée, ils ont balancé justement pour accentuer cet événement et ce buzz, ils ont balancé un inédit qui s'appelle « Now I'm Talking About ». Le morceau est super lourd. Et les puristes reconnaîtront un sample original qui a été utilisé sur le premier album de Lunatic, Booba Ali. Oui, les puristes, ceux qui ont l'oreille avertie, reconnaîtront le sample. En tout cas, le morceau est lourd. Est-ce la reformation officielle du G-Unit ? Est-ce que dans la foulée, ils vont balancer une mixtape, un projet, un nouvel album ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ça fait super plaisir parce qu'ils se sont reformés, ils ont mis leur égo de côté, ils étaient en bif. Et le morceau qu'ils ont balancé dans la foulée est très très lourd. Ensuite, on va parler d'un des rookies les plus prometteurs et les plus talentueux de la nouvelle génération de ce rap game de merde. Je t'en avais déjà parlé dans une de mes semaines rap, c'était justement pour le clip Nuit Blanche. Donc cet artiste en question s'appelle Luigi, très talentueux, très prometteur. Il va sortir son EP Station 999 le 16 juin 2014, donc incessamment sous peu. Il a déjà balancé trois extraits. Le premier, c'est Immaculée, Nuit Blanche. Les deux premiers, il les a clippés. Cette semaine même, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Il a sorti un morceau qui s'appelle Bâton Rouge. Mon gars, je peux t'assurer que le morceau est tellement sale. Le morceau est tellement ignoble. La prod est tellement originale. Et les punchlines sont tellement sales que le morceau a retenu mon attention. Et qu'il est rentré directement dans ma playlist. I see you, my nigga. Donc voilà, note-le dans ton agenda. Si tu ne connais pas cet artiste, je t'invite à le découvrir. Il y a déjà trois morceaux qui sont issus de ce projet qui arrive le 16 juin 2014. Immaculée, Nuit Blanche qu'il a clippé. Très beau clip. Et ce nouvel extrait qui s'appelle Bâton Rouge. Le morceau est tellement lourd. Tu n'es même pas prêt pour ce genre de prod, pour ce genre d'agressivité. Et ce genre de punchline. Donc c'est sorti cette semaine. Ça vient de sortir. A l'instant, c'est tout chaud, c'est tout frais. Jette un oeil, écoute et tu verras que le mec fait la diff. Ididid again ! Il a remis ça. Tu vois, bon, je t'en avais déjà parlé la semaine dernière de R.E.D.K. Je me suis dit, bon, si j'en parle encore dans cette semaine rap, les gens vont dire, putain, mais c'est de l'acharnement. Qu'est-ce qui se passe ? Et compagnie, mon gars, j'ai appuyé sur Play. J'ai écouté. J'ai saigné des oreilles. J'étais obligé de t'en parler une fois de plus dans cette semaine rap. Donc, à l'occasion de la réédition de Chant de Vision. D'ailleurs, j'ai chroniqué cet album. Si tu veux savoir ce que Vantard pense de l'album de R.E.D.K. Chant de Vision, je l'ai chroniqué. Chronique légendaire, il y aura le visu dans quelques secondes. Donc, cet album va être réédité le 16 juin 2014 en édition collector avec un t-shirt collector de la marque Vong. Et en attendant cette réédition qui arrive le 16, R.E.D.K. balance des petits freestyles comme ça, cadeaux, gratuits. Et cette semaine, il a balancé le freestyle du Corrigan's Remix, Do Something. Mon gars, il y a tellement de punchlines, une avalanche de punchlines. Mon gars, j'étais dans les cordes. Il m'a mis KO au premier round. Mon gars, c'est du très, très lourd, du très, très sale. La punchline est sale. Le mec fait le taf. Je ne voulais pas spécialement en parler, tu vois, l'histoire de varier pour ne pas que les semaines se ressemblent. Mais il a tellement fait le taf, il a tellement fait le job, il a tellement cogné dur que je suis obligé de t'en parler. Donc, voilà. Et dans la foulée, cette semaine, il a balancé le nouveau clip, un nouveau clip issu de son projet. Alors, je vais te dire comment ça s'appelait. Attends, ne bouge pas. On va faire ça en live. Alors, cette semaine, donc voilà, double actu pour lui. Donc, il y a ce fameux freestyle. Il y a ce fameux freestyle. Et cette semaine, il a sorti un nouveau clip issu de cet album Champ de Vision qui s'appelle « Je me fous du game ». Donc, c'est à voir aussi. Et voilà. Et au final, j'ai envie de te dire, il a déjà balancé pas mal de… il a clippé énormément déjà de morceaux de cet album Champ de Vision qui est un putain d'album et que je recommande à tout le monde. Et si tu veux savoir ce que je pense de cet album, je t'ai dit, j'en ai fait une chronique. Donc, voilà. Double actualité pour REDK, Freestyle Do Something, Corrigan's Remix ainsi que le clip « Je me fous du game ». L'album est toujours dans les bacs. L'album est toujours disponible. Et le 16 juin, il y a la version collector avec le t-shirt « Wrong ». Ensuite, est-ce qu'il y a une semaine sur Terre où on ne parle pas de Rihanna ? Dire que Rihanna a le feu au cul, j'ai envie de te dire, maintenant, limite, c'est un pléonasme tellement la meuf est hot. J'ai envie de te dire, Riri, à quand le film porno ? À quand la sex tape ? Où est passée la petite mise de 16 piges qui chantait en pot de pêche sur le morceau « Pondy Replay » quand Jay-Z t'avait déniché et t'avait signé sur Dev Jam ? De l'eau a coulé sous les ponts et je peux te dire qu'au paroxysme de la trash attitude, tu regardes dans la définition, dans le dictionnaire, il y aura marqué « Rihanna ». Donc, une fois n'est pas coutume, après avoir fait la couverture de lui ainsi qu'une pléiade de photos « Olé Olé », « She did it again », elle a encore fait parler d'elle cette semaine à deux reprises car elle est venue à Paris sur les Champs-Elysées pour faire la promotion de son nouveau parfum et elle est venue aux Etats-Unis, il y a eu un événement qui récompense les fashion awards, qui a du swag, gna 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 elle a reçu un prix et elle est venue, bon, si t'es pas au courant, c'est que t'habites dans une grotte ou dans une autre galaxie ça a fait le tour du monde, ça a déchaîné les passions, la blogosphère, la twittosphère, la facebook-sphère elle est arrivée sur le tapis rouge avec une robe totalement transparente et elle avait juste un string, tu vois donc elle était à poil, en truc transparent, on voyait sa poitrine, on voyait ses niches, elle avait juste le string donc voilà, si t'as raté ça, c'est que t'étais pas sur la planète Terre ou peut-être t'étais en vacances ou que sais-je voilà, et je suis obligé de t'en parler parce que voilà, Rihanna déchaîne les passions chaque semaine et défraie la chronique une fois n'est pas coutume, donc Riri, il serait temps de te calmer ma cocotte ensuite, cette semaine est sortie la bande-annonce du premier film de Thomas N. Gijol en tant que réalisateur donc le film en question s'appelle Fast Life, c'est réalisé par Thomas N. Gijol, il sera derrière et devant la caméra et pourquoi je te parle de ça ? Car la bande-annonce est sortie cette semaine et dans cette bande-annonce on retrouve K. W. A. A. K. et Alsa Doom, on retrouve M. Caris qui fait ses premiers pas au cinéma donc le film sortira le 16 juillet 2014 tu retrouves Thomas N. Gijol, tu retrouves la compagne de Thomas N. Gijol, je sais plus comment ça s'appelle Carole Rocher ou un truc comme ça tu retrouves Olivier Marchal et tu retrouves notre Caris national donc la bande-annonce est disponible, ça s'appelle Fast Life sur les écrans le 16 juillet 2014 première réalisation de Thomas N. Gijol la bande-annonce est dispo, si tu ne l'as pas vue, jette-y un oeil et pour terminer cette semaine rap volume 12 déjà t'as vu on est prolifique, on lâche pas le steak chaque semaine on monte en puissance les vidéos sont relayées sur de plus en plus de sites internet, de forums je reçois des messages de toutes parts des gens qui suivent mes vidéos en Thaïlande, en Guinée à la Réunion en Belgique, en Suisse voilà des gens qui ne sont pas sur le territoire français entre guillemets et qui sont contents d'avoir leur petit journal télévisé de fin de semaine avec toute l'actualité du rap français bon, je dois t'avouer que dans 99% des cas c'est des francophones qui sont exilés un petit peu partout dans le monde mais qui n'ont pas spécialement accès aux magazines ou qui ne sont pas au taquet sur le net heureusement qu'il y a la semaine rap de Vantard comme ça on ne loupe rien donc pour conclure cette semaine rap volume 12 je vais te parler de Volt Face d'ailleurs son projet est disponible son projet qui s'appelle Face à Volt qui est sorti le 26 mai 2014 est toujours disponible en physique et en téléchargement légal je t'avais parlé la semaine dernière si je ne te raconte pas de conneries d'un morceau qui s'appelait Solo un morceau que j'ai surkiffé à fond et cette semaine est arrivé le clip voilà, il a fini par le clipper le clip qui est dans la même ligne directrice que justement que ce fameux morceau Solo où il te parle de la solitude t'es seul dans le game t'es seul face à tes choix t'es seul, faut te démerder seul et compagnie et il a poussé le concept il a poussé le délire il a tourné ce clip dans les rues parisiennes en mode apocalyptique en mode je suis le seul être humain sur terre donc tu pourras regarder le clip est assez conceptualisé il est dans les rues de Paris devant le parc des princes à différents endroits dans Paris et il est tout seul donc il est tout seul en Solo ne cherche pas un habitant qui traverse la rue un facteur, une meuf à sa fenêtre il est seul dans tout Paris dans toute l'île de France donc voilà, ce fameux morceau si tu le connais, c'est pas il n'y avait que la piste audio sur sa chaîne voilà le morceau, il a été clippé le clip est disponible je t'invite à jeter un coup d'œil et son projet est toujours disponible dans les bacs donc voilà, c'était ma semaine rap volume 12 c'était Tonga Vantard continuez à soutenir continuez à haïr c'est comme vous voulez si vous voulez me suivre sur mes différents supports réseaux sociaux et tout le tralala si vous regardez cette vidéo à partir de Youtube vous avez tous les liens dans la description je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine pour ma semaine rap volume 13 et si t'as raté les anciennes semaines rap sur ma chaîne Youtube il y a une playlist qui s'appelle ma semaine rap et tu retrouves toutes les semaines rap de la 1 jusqu'à la 12 peace and love peace and love